...dénonce une réforme qui pénalise les enfants. On en parle avec l'invité France Bleu Vaucluse Matin, directrice de la crèche Les Petits Mousses à Carpentres-Camille. Bonjour Patricia Realia. Bonjour. Le collectif qui appelle à la grève s'appelle Pas de bébé à la consigne. Formule choc pour alerter l'opinion publique. Des bébés à la consigne, c'est vraiment ce qui se profile ? Oui, c'est vraiment ce qui se profile au niveau du gouvernement et des dispositions qui risquent d'être prises cet été. Donc effectivement le collectif Pas de bébé à la consigne qui est un collectif national a fait un appel à la mobilisation très important depuis le mois de mars et depuis plusieurs années d'ailleurs. Et ça s'annonce suivi dans le département ? Oui, ça s'annonce suivi dans le département. Vous redoutez notamment une baisse du taux d'encadrement. Alors aujourd'hui, quel est ce taux et que prévoit la future réforme ? Alors le taux d'encadrement aujourd'hui est de 1 pour 8 pour les enfants qui marchent et 1 pour 5 pour les non marchands. Donc ça veut dire 1 agent pour 8 enfants ? Pour 8 enfants qui ne marchent et 1 agent pour 5 enfants qui ne marchent pas. D'accord. Donc la réforme prévoit de passer à 1 pour 8 jusqu'à 15 mois et au-delà 1 pour, non pardon, 1 pour, oui oui c'est ça, et au-delà donc 5 à savoir que... Tous les enfants ne marchent pas au même âge ? Voilà, tous les enfants ne marchent pas au même âge et que déjà 1 pour 8 à savoir qu'au niveau de la France on est en la 11ème place au niveau des pays de l'OCDE pour ce taux d'encadrement qui a été positionné après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin à un moment donné, voilà... Il fallait évoluer mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc ce que nous demandons c'est 1 pour 5 et dans la majorité des crèches, ce que nous essayons d'appliquer c'est 1 pour 6, on fait une moyenne. Autant vous dire que même 1 pour 5 bébé, c'est assez compliqué. C'est compliqué et pour vous ? Et pour les enfants ? Pour répondre correctement aux besoins des enfants et proposer un accueil individualisé de qualité, c'est très très difficile 1 pour 5 et 1 pour 8. Il y a un autre point qui vous crispe puisque la réforme veut aussi baisser la surface allouée à chaque enfant, c'est 7 mètres carrés précisément par enfant, ce serait 5,5 mètres carrés. Pourquoi c'est crucial que ça reste 7 ? Disons qu'on sait très bien que par rapport aux besoins de jeu et d'éveil des enfants et au niveau du développement, 5,5 mètres carrés par enfant, c'est ridicule. On est très réglementé dans les établissements d'accueil du jeune enfant, notamment dans les dortoirs, avec une réglementation. C'est un lit, 7 mètres carrés pour un lit et ensuite 1 mètre carré par lit supplémentaire. Donc on s'y contraint, mais dans les espaces de jeu, souvent on manque de place dans les établissements d'accueil. On a des groupes importants et on a besoin de séparer souvent les groupes, justement en petits groupes, pour apporter une attention individuelle à l'enfant. Qu'est-ce que vous constatez quand il y a trop d'enfants par mètre carré ? Ça dérape, ça chamaille ? Complètement, ça génère de l'agressivité entre les enfants, des pleurs, voilà. Donc 5 mètres carrés, c'est vraiment ridicule. Et dans les grandes villes, 5 mètres carrés, c'est ça. Le collectif fait 20 propositions, parmi lesquelles le maintien de 50% de personnel qualifié. Par personnel qualifié, on entend les puéricultrices, ce genre de métier, alors que le gouvernement prévoit, lui, de baisser ce quota. Pourquoi, selon vous, ce serait dangereux ? C'est dangereux parce qu'on propose, dans les établissements d'accueil, des personnels moins qualifiés. Alors, je ne suis pas en train de jeter la pierre, parce qu'au niveau des personnels dits qualifiés, c'est ceux qui sont en capacité d'encadrer les autres professionnels, notamment les CAP Petite Enfance et BEP Sanitaire et Sociaux, qui existaient avant, sont qualifiés aussi, puisqu'ils ont quand même un diplôme, mais ne sont pas comptés dans les personnels encadrants. Donc, les auxiliaires de puriculture et les éducateurs de jeunes enfants ont quand même une formation spécifique qui permet d'encadrer ces animateurs de façon correcte et d'apporter leurs compétences au niveau de l'accompagnement de l'enfant. Alors, toutes ces réformes ont un but, compenser le manque de place dans les crèches en France. Qu'est-ce que vous, vous préconisez de votre côté ? Une mesure forte, peut-être ? La mesure forte, il serait peut-être temps d'inscrire la petite enfance dans une réelle politique et de l'institutionnaliser telle qu'elle, en renforçant déjà la formation des professionnels, quand on voit qu'effectivement, on veut baisser le taux d'encadrement et qu'on ne propose rien non plus au niveau de la formation et de développer aussi des places en crèche. On a actuellement... Et comment alors on développe les places en crèche ? Parce que c'est le but. En donnant les moyens financiers, on en revient toujours à la même chose. C'est très, très difficile pour les gestionnaires de maintenir un équilibre dans leur budget. La caisse d'allocation familiale, par la prestation de services, a mis en place des tranches qu'on doit respecter. Donc on est vraiment, nous, en tant que gestionnaire ou directrice, dans un équilibre très difficile entre la qualité d'accueil et la quantité. Maintenir un taux d'encadrement, un remplissage suffisant pour vivre. Et vous, vous voulez maintenir cette qualité ? Merci Patricia Realia, directrice de la crèche des Petits Mousses. Rassemblement à 10h à Carpentras jusqu'à midi. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. 7h55.